BFM Business, l'actualité des entreprises pour la croissance, le défi ETI, présenté par David Delos. Défi ETI, top départ, bienvenue dans l'émission 100% consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Des ETI qui ne sont pas encore des grands groupes, mais qui sont rattrapés parfois par des préoccupations qu'on croyait réserver aux multinationales, comme la gestion des risques. Et oui, les ETI, elles aussi, sont amenées à définir une politique de pilotage stratégique. Alors, de quels risques parle-t-on ? Comment s'en prémunir ? Avec quels moyens ? Autant de questions que nous allons poser à Jean-Thomas Schmitt, le directeur général du groupe EPNER, également invité Henri Gallon de la Banque Palatine et Benoît Naus, formateur chez CSP. Ils nous apporteront leur expertise en matière de risque et de conformité, mais comme d'habitude pour commencer, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI, l'actu de la semaine. Et cette semaine, un record à la une. Le nombre d'apprentis a atteint un niveau historique. Les précisions avec Étienne Braque. De juin 2018 à fin mars, c'est 310 000 contrats qui ont été signés. C'est une hausse de 4% par rapport à l'année dernière. Et ce, alors que l'année scolaire n'est pas encore terminée. Pour le ministère du Travail, c'est la preuve que les mentalités commencent à évoluer et que l'apprentissage n'est plus forcément perçu comme une voie de garage. Et c'est peut-être aussi les premiers signes de la réforme qui a vu le jour au mois de septembre, qui permet de repousser l'âge limite d'entrée en apprentissage à 30 ans, mais aussi en modifiant le temps de travail des mineurs ou encore en simplifiant les financements et les aides aux employeurs. Aujourd'hui, le gouvernement veut aller encore plus loin en s'attaquant cette fois aux problèmes de logement, mais aussi aux problèmes de transport auxquels sont confrontés de nouveaux apprentis. Une réforme qui permettra peut-être de franchir de nouveaux records. C'était l'actu de la semaine signée Étienne Braque. Alors la gestion des risques, comment ça marche ? Tout ce qu'il faut savoir sur la thématique de la semaine, c'est le focus. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et pour poser les bases de notre thématique, je me tourne vers Henri Gallon, directeur conformité et risques chez Palatine, la banque des ETI. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors quand on parle de management des risques, est-ce qu'on parle de supprimer tous les risques ? D'ailleurs, est-ce que c'est possible ? On aimerait bien, mais avant de les supprimer, il faudrait les identifier. Donc ce que l'entreprise doit faire, c'est avant tout identifier l'ensemble de ces zones de risques établir une cartographie de ces risques, les évaluer, c'est-à-dire mettre derrière chaque risque une pondération, savoir si ce risque a une forte probabilité d'occurrence, si ce risque a un impact important, et puis ensuite les classer, classer ces risques par ordre d'importance pour prioriser en fait les actions. Donc là, ce sont des décisions politiques, stratégiques, d'allouer des moyens là où les risques sont les plus importants pour mettre en place des politiques, des dispositifs de maîtrise de risques. Alors tout le monde le dit, on vit une révolution industrielle et numérique. Est-ce que ça change la nature des risques auxquels les ETI peuvent être amenés à être confrontés ? Alors, les ETI que nous accompagnons sont avant tout des entreprises qui, pour être performantes, sont en permanence obligées de repenser leur organisation, de repenser leurs moyens, de repenser leurs méthodes. Donc il y a forcément de nouvelles poches de risques en permanence. Alors on évoque beaucoup les risques liés à la protection des données. Les cyberattaques. Les cyberattaques, etc. Maintenant, quand on interroge les chefs d'entreprise, pratiquement à parité égale avec des cyberattaques, vous avez les risques humains, qui sont les risques d'accident de travail, qui sont les risques de trouver des ressources humaines, de pouvoir les postes. Il y a une vraie difficulté aujourd'hui de maladies professionnelles. Mais il y a aussi tout un tas de risques opérationnels divers. Les risques d'incendie. Vous avez aussi les risques législatifs, de changement de législation, de réglementation qui remettent en question les entreprises de façon significative. Donc tous ces risques-là, effectivement, il y a des risques nouveaux. Mais il y a aussi des risques anciens. Il faut traiter l'ensemble des risques dans une entreprise. De par leur taille, de par leur mode de fonctionnement, est-ce que les ETI, par rapport aux grandes sociétés, sont plus exposées aujourd'hui ? Alors, s'il s'agit des risques cyber, peut-être qu'il y a une prise de conscience. Elles le sont peut-être plus parce qu'il y a une prise de conscience un peu plus tardive. Aujourd'hui, une ETI sait qu'elle peut être victime. Et elles le sont largement d'opérations de cybercriminalité. Ce n'était pas le cas encore il y a quelques années. Donc cette prise de conscience est importante. Mais de par leur taille, je pense que surtout, il n'y a pas forcément des personnes dédiées dans l'entreprise pour gérer ces risques, le management de risque. Et donc donner une culture risque à l'ensemble de la chaîne de production. Que ce soit un directeur commercial, un directeur logistique ou un DRH, tout le monde doit être formé et doit être sensibilisé à ces problématiques de risque. Dans ce domaine, quel est le rôle du partenaire financier ? Parce que quand on pense risque, on pense peut-être un peu naturellement assurance. Alors le rôle du partenaire financier double, vous avez raison de penser assurance, mais il est surtout double d'une part parce qu'il y a le traitement des flux. Donc l'entreprise a des flux financiers avec ses clients, reçoit des flux de ses clients, paie ses fournisseurs. Il faut sécuriser ses flux. Donc le banquier est là pour assurer la sécurisation du transfert de flux. Cette politique aussi de maîtrise des risques impose des investissements. Et le banquier peut être là aussi pour favoriser en fait les investissements qui peuvent être informatiques, les outils numériques, on les a évoqués. Mettre un petit peu d'huile dans la machine. Mettre de l'huile dans la machine. L'assureur, lui, alors j'en suis pas, mais l'assureur évidemment doit s'assurer que l'ensemble des risques auxquels l'entreprise est confrontée sont couverts par les polices et qu'en cas de sinistre, l'entreprise serait justement indemnisée. Alors les risques, comment est-ce qu'on les gère chez Epner ? On va poser la question à Jean-Thomas Schmitt, pardon, le directeur général du spécialiste de la logistique et notre grand témoin. Mais avant de vous donner la parole, récit d'une belle aventure entrepreneuriale. Elle nous a raconté par Sofiane Elmach-Doubi. Sur terre, dans les airs ou en mer, Epner est partout. Avec presque 640 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 3000 salariés et 10 000 clients, l'entreprise se revendique comme l'un des leaders du transport et de la logistique en France. Une véritable succès story qui s'écrit depuis 1925, lorsque la famille Schmitt rachète une petite entreprise allemande de roulage à chevaux au bord de la faillite. Quatre générations plus tard, Epner dessert près de 160 pays et offre à ses clients des solutions de transport sur mesure. Le groupe a renforcé sa présence à l'international en prenant le contrôle d'un transporteur allemand en début d'année. Epner a décidé de relever le challenge du numérique en déployant un plan d'investissement de 20 millions d'euros d'ici 2020 pour négocier le virage de la logistique digitalisée. Alors justement, Jean-Thomas Schmitt, la logique digitalisée, à quoi ça sert ? Comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est exactement ? La logistique digitalisée. La logistique digitalisée, c'est de plus en plus l'interaction avec nos clients autour de process effectivement digitalisés sur la base d'un certain nombre de plateformes qui sont émergées de la culture du e-commerce et du B2C qui reproduisent de plus en plus les créneaux qu'on peut avoir au niveau B2B. Et donc, on est de plus en plus en train d'appliquer les méthodes, la culture client, la remise au centre du client à travers une ergonomie de contact qui se fait de plus en plus de manière digitalisée. Par ailleurs, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, dans l'esprit du client, on transporte de moins en moins une marchandise qu'un flot d'informations. Autrement dit, ce qui est important, ce n'est pas de livrer la marchandise en elle-même, mais de pourvoir une information quasiment en temps réel sur à la fois l'intégrité de la marchandise, est-ce qu'on a bien le nombre de colis, est-ce que la marchandise est en bon état et est-ce qu'elle va arriver dans les temps auprès du destinataire. Et ça, c'est aujourd'hui un grand défi qui implique forcément des grandes transitions en termes informatiques, notamment le passage dans le cloud, notamment la mise en place d'API qui change un peu notre modèle informatique très internalisé qu'on avait l'habitude d'avoir. Alors, on va y revenir dans un instant pour justement inclure la notion de risque dans la question. Je voudrais juste revenir sur les acquisitions. Vous en avez fait une en Allemagne au début de l'année. C'est un modèle de croissance, la croissance externe pour vous ? Oui, absolument. Jusqu'à présent, on a fondé notre stratégie de développement autour de partenariats très efficients avec des champions locaux. Notamment les Allemands, avec leur culture du Mittelstand, ont eu l'habitude de créer des acteurs qui couvraient des zones géographiques relativement restreintes mais où ils étaient très puissants. Nous-mêmes, on a fait la même chose en France. Et n'ayant pas les fonds qu'ont eu certains acteurs, notamment publics, pour devenir des réseaux intégrés à l'échelle européenne, voire mondiale, on s'est appuyé sur des partenaires à l'échelle européenne et mondiale d'ailleurs, avec lesquels on a justement mis en place un certain nombre de process informatiques, intégrer les systèmes de manière à ce qu'encore une fois, l'information soit la même qu'on livre d'un point A à un point B en Europe. Seulement, il se trouve aussi que ces entreprises peuvent connaître des destinées diverses. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir réussi sa transition générationnelle ou au contraire d'avoir réussi son parcours économique, ce qui peut arriver. Et le marché allemand notamment, mais encore d'autres marchés européens, peuvent être l'occasion pour nous, quand on n'a pas des partenaires suffisamment fiables ou solides à long terme, d'investir nous-mêmes et de prendre des parts de marché pour continuer à satisfaire nos clients au départ de France et aussi à destination de ces pays-là. Alors, Epner, c'est un groupe familial, vraiment lié à votre famille, la famille Schmitt. C'est votre arrière-grand-père qui a déclenché l'aventure. Vous travaillez avec votre sœur, si je ne m'abuse. Je voudrais revenir justement sur la thématique de la semaine. Est-ce que c'est plus facile, quand on travaille en famille, d'identifier les risques auxquelles l'entreprise peut être confrontée ? Alors, je ne dirais pas forcément ça. Disons que, bon, déjà, dans l'entreprise, dans l'exécutif de l'entreprise, la famille est très peu présente. C'est un choix d'entreprise qui a été fait il y a longtemps pour ne pas mélanger, encore une fois, les genres, sachant que la famille implique forcément de l'affect et notamment un attachement, un affectio societatis très fort à l'entreprise qui se manifeste très fort au niveau actionnarial. Je pense qu'il est important pour les dirigeants et pour les personnes un peu leaders du groupe de mettre en avant les risques puisqu'il y en a à la fois au niveau exécutif, mais ça, c'est mon rôle de dirigeant d'entreprise et en la matière, je dirige avec un comex qui n'est pas familial et il y a des risques en termes de gouvernance qui doivent être pris en compte et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit faire un travail puisqu'on est à la croisée des chemins entre une entreprise qui reste familiale mais qui grandit avec un certain nombre de critères à satisfaire aussi en termes de gouvernance et qu'il va falloir prendre en compte. Benoît Lausse, merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes expert en management chez CSP, organisme spécialisé dans la formation professionnelle. Qu'est-ce qu'on vous demande ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent, vos clients ? Ils vous demandent quoi en termes de formation quand il s'agit de faire face aux risques ? Absolument. Alors, nous, notre objectif, c'est d'accompagner la montée en compétence des différents collaborateurs qui sont le tissu même de l'entreprise. Donc, en termes de management des risques, et là, je rejoins M. Galland, le but, c'est de passer du management des risques à une culture risque. Et là, il y a tout un gap qui peut se situer entre de mettre en place un système et de pouvoir bâtir une culture. Alors, peut-être que, justement, l'entreprise familiale avec une culture vraiment spécifique peut être un milieu propice pour bâtir, justement, cette culture risque. Donc, c'est ça, notre objectif. Donc, au travers, pour nous, on se base sur les normes internationales, parce qu'il y a des normes qui existent, il y a de la réglementation. Il faut savoir qu'en termes de management des risques, très souvent, malheureusement, le normalisateur ou le législateur, il attend qu'il y ait une crise ou bien un événement quelconque pour se pencher sur un texte. Et là, notamment, je parlerai de l'ISO 31 000 parce qu'il y a une norme qui existe, internationale, qui s'appelle management des risques et la première version, elle date de 2009. Donc, c'est juste après la crise économique. Alors, moi, j'aimerais savoir ce que vous inspire l'exemple Epner, justement. On a une entreprise qui veut contrôler toute la chaîne d'approvisionnement, de la prise en charge à la livraison des colis qui rentrent dans une ère numérique. Il y a du boulot pour vous, là, non ? Alors, c'est clair, il y a du boulot en formation et en accompagnement. Mais ici, il faut situer qu'il y a plusieurs risques. Donc, ça a été dit également par M. Gallon. C'est qu'aujourd'hui, on a des risques de gouvernance, de pilotage d'entreprises qui sont à différencier des risques opérationnels. Risques opérationnels, je ne sais pas, il y a un camion qui tombe en panne, on ne peut pas livrer à notre client. On va avoir un client insatisfait, c'est plutôt un risque qualité ou opérationnel. Il faut différencier ça du risque de pilotage des acquisitions ou des GV que l'on peut faire qui sont plutôt sur la gouvernance de l'entreprise. Donc, tout ça, on appelle ça management des risques. Le sujet est vaste et les risques sont vastes. Vous avez installé un risque manager chez Epner ? Non, jusqu'à présent, la fonction était très éclatée, elle reposait beaucoup sur le DAF qui fait un peu option de secrétaire général et en fait, elle reposait sur un certain nombre d'acteurs clés autour de la RSE, autour de la DRH, autour de la DAF de manière assez éclatée mais un pilote qui coordonnait sans avoir complètement le titre de risque manager. Monsieur Gallon, vous vous accompagnez une entreprise comme Epner, vous lui proposez quoi comme conseil ? Je reviendrai peut-être un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Déjà, s'assurer qu'on a bien cartographié l'ensemble des risques parce que typiquement, un DAF, c'est un homme métier qui a un certain nombre de... un champ d'application qui tourne autour de tout ce qui est financier. Par contre, il y a des risques informatiques, des risques opérationnels, des risques... Et donc, je pense qu'avant tout, c'est bien cartographier les risques. Ensuite, c'est prioriser parce qu'on ne va pas pouvoir tout traiter tout de suite et on sait qu'il y a des zones de risques et si on les gardait toutes à l'esprit, je pense qu'un chef d'entreprise dormirait très très mal. Donc, il faut bien prioriser et se dire qu'est-ce que je mets comme dispositif de maîtrise de risques sur mes risques principaux, où sont mes zones de risques principales. Ça, c'est la base. C'est vraiment les incontournables... C'est pour moi l'incontournable. ...d'une politique de pilotage stratégique qu'il faut vraiment identifier, prioriser. Et capable d'évaluer. D'ailleurs, cette cartographie, justement, elle a été réalisée. En fait, il y a pour moi deux types de risques. Il y a effectivement le risque stratégique, le risque problématique autour du fait de ne plus trouver de main d'œuvre, autour d'avoir des partenariats qui flanchent, etc. Puis ce risque très opérationnel. Et en fait, le choix de la DAF s'est porté là-dessus parce qu'il y a un certain nombre de sujets qu'il traitait, en tout cas, qui étaient sous son spectre à l'époque, notamment l'IT, avec le risque IT opérationnel, le risque IT, effectivement, cybercriminalité, le risque crédit, le risque de fraude, etc., qui rentrait plus spécifiquement sous son spectre et qui, effectivement, nous paraissait être la personne idoine pour élargir après sur un spectre un peu plus large. Alors, si vous le permettez, c'est important d'associer tous les métiers, en fait, que tous les métiers de l'entreprise puissent s'exprimer en disant, voilà, pour moi, ma zone de risque, elle se situe particulièrement là. Et là, on va s'apercevoir qu'il y a des zones de risque extrêmement différentes. Alors, moi, je rebondis là-dessus. Une des premières choses, c'est la formation. Ça veut dire que, que ce soit le codire ou bien l'opérateur qui est sur une ligne ou une chaîne de production, on puisse parler le même langage. Parce que déjà, là, je ne suis pas sûr que tout le monde, on aborde le risque de la même manière. Donc, la formation est très importante. On se rend compte lorsqu'on accompagne un codire justement pour cartographier les risques, tout le monde autour de la table parle de risque différemment. Il y a quelqu'un qui pense au risque environnemental, l'autre, c'est le risque de ne pas avoir de satisfaction client. Donc, chacun voit un peu le risque de son côté. Il faut déjà avoir un consensus là-dessus. Il y a ta porte dans ce domaine-là. Exactement. Même au sein d'une entreprise qui veut aller dans le même sens. Donc, sensibiliser en continu, ça, c'est très important parce qu'on peut en parler aujourd'hui, mais il se peut que demain, on se retrouve dans une zone de confort et on oublie justement qu'on est confronté à des risques. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important. Henri Allon, est-ce que c'est possible de quantifier le poids sur le chiffre d'affaires, sur l'activité d'une entreprise qui n'est pas, j'ai mis des langues guillemets, équipée en matière de risque ? On y arrive, ça ? C'est extrêmement difficile. Effectivement, l'exercice principal, c'est de quantifier un risque. Que représente un risque ? Bon, en l'occurrence, on peut avoir, faire du back-testing, etc. Par contre, quantifier un risque, dans certains cas, le risque de ne pas trouver de personnel pour pouvoir, à tel ou tel poste, à telle ou telle échéance, qu'est-ce que ça va coûter à l'entreprise ? Il y a un vrai exercice à faire. Donc, la quantification du risque, c'est quelque chose de très délicat. Et si on ne fait pas cet exercice-là, on ne peut pas mettre de priorité, puisqu'on ne sait pas quels sont les risques qui sont les risques les plus impactants pour le bon développement de l'entreprise. Et pourquoi est-ce que les entreprises de taille intermédiaire ont pris du retard par rapport aux multinationales sur ce plan-là ? Un, peut-être un manque de sensibilisation. Tout le monde connaît, tout le monde sait qu'il est confronté à un risque. Le seul problème, c'est d'en prendre conscience et de se dire est-ce que je peux faire ? Alors, en général, les ETI ou les TPE, quand ils ne prennent pas l'ampleur du risque, c'est qu'ils se disent c'est un risque que l'on peut manager. Mais en fait, il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois peut-être un risque mal géré sur lequel on a mal communiqué, sur lequel il a impacté l'image de l'entreprise et puis on peut se retrouver dans quelque chose, enfin voilà, dans un engrenage dans lequel... Jean-Thomas Smith, ça vous parle ça ? Il y a des endroits où vous dites, vous êtes dit, des moments où vous vous êtes dit ça aurait été bien qu'on puisse identifier ce risque-là. On aurait évité peut-être pas mal de galères ? Oui, tout à fait. Alors après, il faut quand même partir du fait que le risque zéro n'existe absolument pas. On est bien d'accord. C'est ça en regardant l'adulte tout à l'heure. Mais effectivement, il y a plusieurs phases. Quand on fait la cartographie, on essaye de distinguer effectivement le risque d'occurrence, la gravité et d'essayer de mailler les priorités, etc. Sauf qu'on est un peu comme les législateurs, on réagit un peu, parfois, un peu à contre-temps. ou en tout cas, un peu en retard. Donc, c'est aussi des crises qui nous ont permis de mettre en place des systèmes beaucoup plus structurés et je pense qu'à un moment, on a pris conscience avec une, deux, trois crises qui se sont manifestées dans un temps relativement court qu'il fallait absolument qu'on se dote d'un risque management beaucoup plus structuré. Alors, on n'a pas un risque manager, mais je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'il faut impliquer tout le monde dans l'entreprise et aujourd'hui, ça, c'est plutôt quelque chose qui a été fait. Maintenant, encore une fois, on essaye de pallier au risque en mettant en place des actions préventives, mais on prévoit aussi le curatif. Oui, allez-y. Excusez-moi, mais ça, justement, donc, gérer une crise, c'est prévoir le pire, c'est la loi de Morphy. Donc, la loi de Morphy, 1949, prévoir le pire, c'est ce qu'il y a de meilleur ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, il faut savoir quoi faire en cas de crise, si jamais le risque, parce qu'on prend des actions préventives, on ne veut pas que le risque survienne, mais si jamais il est là, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et le qu'est-ce qu'on doit faire, on doit y répondre avant, se préparer, c'est un peu comme le lutte contre l'incendie. Donc, il y a une procédure pour savoir comment évacuer le bâtiment, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, c'est du risque, santé et sécurité au travail, mais c'est la gestion des risques. Il ne faut pas attendre que le risque survienne pour se dire, ah, on aurait peut-être dû penser à ce qu'il faut faire. Il y a eu des moments où des urgences sont arrivées et qu'il a fallu accompagner un client, une ETI en difficulté. Oui, bien sûr, et des urgences sanitaires, par exemple, on l'évoquait tout à l'heure en préparant l'émission. Et l'actualité, on parle beaucoup en ce moment. Le risque sanitaire, on peut se trouver face à un client qui va être obligé, par exemple, de fermer une unité de production, de se mettre à sous-traiter. Ça va avoir des conséquences sur, évidemment, son cycle d'exploitation. Donc, il va falloir l'accompagner. Des urgences, il peut y en avoir, oui, bien sûr. Ça peut coûter très, très cher. Ça peut coûter très cher à l'entreprise, oui, bien sûr. Jusqu'à combien ? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Vous allez me dire qu'une entreprise en faillite, c'est une entreprise qui a été tuée par un risque, j'imagine. Mais on arrive, malgré tout, à se relever. Bien sûr. Quand t'arrives une urgence sanitaire comme celle que vous avez votée ? Bien sûr et heureusement. Je pense que dans tout un tas de domaines, j'imagine que dans le transport, de temps en temps, il y a des ruptures de la chaîne et puis ça peut créer tout un tas de problèmes ou des sous-traitants qui sont défaillants, etc. Et pour autant, on ne perd pas le client parce qu'on va s'expliquer, on va lui montrer qu'on a tout mis en œuvre pour et je pense que la satisfaction du client pour une entreprise, c'est l'élément essentiel et qu'un client, même s'il est déçu sur l'instant, s'il voit que l'entreprise a tout fait pour donner satisfaction, a fait amende honorable, etc. Je pense qu'on peut effectivement répondre à ce type de difficultés. D'ailleurs, le risque d'image est un risque qui provient très souvent d'un autre risque. Il y a des entreprises qui ont changé de nom parce qu'elles ont vécu un risque divers et varié. Donc, effectivement, il y a un risque de gérer une crise qui a atteint très durablement leur image. Moi, je voulais juste en revenir, c'est qu'effectivement, on peut se rattraper sauf parfois pour des risques sanitaires, de sécurité alimentaire. Où là, l'image est tellement marquée sur un produit donné qui peut impacter toute l'entreprise, même si c'est un produit parmi 50 autres produits qu'elle est en train de vendre. On a récemment le cas avec l'entreprise, voilà, avec la salmonelle, la contamination à la salmonelle. Donc, ça impacte quand même l'entreprise. Et puis, il y a d'autres risques qui sont... Alors, l'existence de l'entreprise-là, elle est quand même mise en jeu. Je prends Kodak, ça date d'il y a quand même pas mal d'années. Mais non, mais c'est un risque où on ne veut pas voir qu'effectivement, le numérique va prendre le pas où il va y avoir des changements comme aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, il y a Amazon qui rentre sur le marché de la distribution. Il y a énormément de choses. On ne peut pas se dire, non, ce risque-là, je n'en veux pas, je le mets de côté. Il va falloir tout regarder. C'est l'objectif de pouvoir se mettre autour de la table et discuter des risques. Est-ce que parfois, on n'est pas un petit peu débordé justement par tous ces risques qui arrivent ? Vous, vous entamez un tournant digital, numérique, les risques, il y en a, quoi. Il y a la cybercriminalité, ça existe. Est-ce que parfois, vous n'êtes pas un peu débordé par tous ces problèmes que vous devez envisager ? Un jour, j'ai entendu sur votre radio, je crois qu'aujourd'hui, on parle en année chien. C'est-à-dire qu'une année d'aujourd'hui, ça vous s'étendir. Je trouve ça totalement exact, c'est-à-dire qu'effectivement, on est chamboulé sur nos marchés très traditionnellement. Moi, j'ai un marché justement qui bouge énormément dans le domaine du transport et des marchés, notamment l'Allemagne, l'Italie, qui se concentrent et qui mobilisent à des choix stratégiques, notamment autour des acquisitions. Ça mobilise du cash, forcément. Et autour de ça, vous devez quand même investir sur le digital. Vous avez un retour sur investissement que vous ne connaissez pas très bien, mais vous devez le faire, y compris en se promenissant de risques autour de la sécurité informatique, de la cybersécurité qui, chez nous, a prévalu, en tout cas, a donné un investissement de 500 000 euros sur deux ans. Donc, on est quand même sur des montants significatifs. Et puis, en plus de ça, vous avez des risques environnementaux, en tout cas, une transition assumée sur le plan environnemental. C'est sûr que les sujets de risque stratégique pour une entreprise de taille intermédiaire sont éminemment nombreux. Maintenant, je pense que notre force, c'est l'agilité et cette capacité à faire des choix, à aller vers l'essentiel et à se projeter très vite en avant. Ça, c'est notre... Vous êtes d'accord avec ça, Henri Gagel ? Complètement d'accord. C'est ça, la force des ETI ? C'est la force des ETI, c'est leur capacité de réactivité. On est toujours dans l'action, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est toujours dans l'action et y compris sur ces sujets de risque, on est beaucoup plus réactif quand on est une ETI et on a ça dans nos gènes. Et Benoît Lausse, l'inertie, ça peut être... Parce que les canaux de communication sont beaucoup plus rapides lorsqu'on est... Nous sommes une ETI qu'une multinationale. Par contre, ce qui est important dans le management des risques, c'est de ne pas bâtir une usine à gaz non plus parce qu'on peut parler de risque et puis on se retrouve... On peut causer risque et développement. Exactement. On doit mener les deux fronts. On doit mener les deux fronts. D'accord. Merci beaucoup Henri Galon, merci beaucoup Benoît Naus. Défi ETI, c'est bientôt fini. Bientôt parce qu'on ne se quitte pas sans le mot du patron. BFM Business, le défi ETI, le mot du patron. Allez, Jean-Thomas Smith, c'est votre carte blanche à vous. Une minute, une petite minute trente pour un conseil à ces entrepreneurs qui sont désireux de se développer et qui nous écoutent. Moi, je vais rester sur le thème un peu d'aujourd'hui. J'ai toujours beaucoup bâti et je pense que notre entreprise s'est bâti sur le coulurage managérial et notamment notre modèle de développement, notre modèle managérial basé sur le principe de subsidiarité et sur l'autonomie. On a 70 sites avec des patrons qui tous les jours en cascade prennent des risques avec des délégations de responsabilité où eux-mêmes engagent leurs risques pénales, etc. C'est des gens qui sont investis d'une mission très fortement, qui se mobilisent pour la réalisation des objectifs de l'entreprise et je pense que c'est là qu'ils arrivent à donner du sens à leur travail quotidien. Et quand on sait qu'aujourd'hui, la projection dans les entreprises se fait à travers le sens qu'on donne à sa mission, à travers l'impact qu'on a sur la société et sur l'entreprise en règle générale, je pense que c'est à travers la prise de risque et le courage managérial qu'on y arrive. Après, il faut gérer son risque. Merci beaucoup Jean-Thomas Schmitt. Merci encore à Benoît Naus. Merci également à Henri Gallon de la Banque Palatine, notre partenaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Défi ETI sur BFM Business, bien sûr. BFM Business, le Défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada